Car c'est à vous que l'on doit la découverte de l'origine de l'homme, la date et le lieu de naissance de l'homme, les raisons de son émergence, bref, la biographie de l'homme, c'est Yves Coppens. Voici maintenant votre autobiographie, vos mémoires, 80 ans de souvenirs, de rencontres, de voyages, de succès, racontés avec beaucoup d'esprit et d'humour dans ce livre intitulé « Origines de l'homme, origines d'un homme » et qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, j'ai envie d'ouvrir votre livre, Yves Coppens, mais de ne pas suivre tout à fait la chronologie et d'aller directement à une date, l'année 1974. 1974, vous êtes dans le désert éthiopien. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez découvert, comment vous avez fait cette découverte, qui est peut-être d'ailleurs l'une des découvertes les plus importantes du XXe siècle, puisqu'elle nous renseigne sur nos origines, mais aussi sur notre présent, Lucie. Alors, c'est une découverte qui a été importante à cette époque-là, oui. D'abord parce que cette petite Lucie, elle a quand même un peu plus de 3 millions d'années. Et 3 millions d'années à cette époque de 1974, c'était un record. Donc, les records, ma foi, ils sont agréables à saisir. Et d'autre part, comme on avait 52 ossements, 52 ossements, vous voyez. On les voit, c'est très peu 52 ossements. Sur quoi ? 206. 206. Ah, vous savez ça, c'est bien. Oui, j'ai lu. Oui, vous savez, ça arrive parfois. Et donc, 52, c'est pas énorme, mais 52, comme vous savez, il y a des ossements quand même. On a un virus de ce côté-là, on en a un autre de l'autre côté. Donc, quand on a un bout de ce côté-là, on peut fabriquer l'autre. Donc, ça nous a permis de reconstituer la silhouette de Lucie. Et ça, moi, je ne l'avais pas saisi encore. Je faisais des conférences avec un crâne dans une main, vous avez vu. Et puis, un caillou taillé dans l'autre. Et j'étais persuadé que les gens imaginaient tout de suite le bonhomme qui était là. Et puis, la manière dont ils taillaient les outils. Et en fait, pas du tout. Il a fallu qu'on reconstitue le personnage pour que la silhouette fasse que les gens se représentaient le personnage. Et quand vous dites qu'il a fallu qu'on reconstitue, très clairement, comment fait-on pour, à partir de 52 ossements, reconstituer la morphologie, mais aussi la silhouette ? D'un personnage. 52, c'est beaucoup parce que ça permettait d'abord de connaître à peu près la taille, petite, 1,10 m peut-être. Ça permettait de connaître le poids estimé, 25 kg. Ça permettait de connaître les articulations. Donc, la manière dont les membres pouvaient se mouvoir. Et le fait de connaître les mouvements des membres, ça permettait de connaître aussi l'ambulation, la manière dont ce personnage marchait et en même temps grimpait. Il faisait les deux. Lucie grimpait, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'essaye. Quand elle marchait, je pouvais la suivre. Quand elle grimpait, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qui se passe, attendez Yves Coppens ? Parce qu'on est dans un livre de mémoire, un livre de mémoire que vous écrivez, d'une plume assez alerte d'ailleurs, dans lequel vous racontez aussi ce que vous ressentez. Qu'est-ce qu'on ressent ? Est-ce qu'on tout de suite, on se dit, ça y est, la découverte est de taille ? Est-ce que ça vient plus tard ? Qu'est-ce qui se passe quand on voit comme ça, dans le sable, ces ossements ? Écoutez, quand même, on est professionnel, donc on reconnaît tout de suite qu'un ossement n'est pas un ossement de n'importe quelle bestiole, et que c'est vraiment un ossement d'un nominidé au sens large, c'est-à-dire quelqu'un de la famille. C'est au moins un proche large. Donc après ça, on précise, mais je veux dire que tout de suite sur le terrain, on sait en gros à quoi on a affaire. Alors on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la découverte, mais moi, il m'est arrivé sur le terrain, faisant des découvertes, d'écrire le résultat sur le terrain, et d'envoyer ce résultat à l'Académie des sciences du terrain même. Alors je vous raconte ça parce que c'est très joli. C'était un jour, c'était pas dans l'est de l'Ethiopie, c'était dans le sud. Et je trouve des choses importantes, j'écris un papier, et je confie ça à un des indigènes, nus, pour emporter le papier. Il n'y avait pas d'autre moyen, il n'y avait pas de poste. On rappelle qu'on est dans les années 1970, pour les plus jeunes, ceux qui nous regardent, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'appuie pas sur un bidule automatique pour envoyer un SMS. Donc ce monsieur, il arrache une petite branche à un arbre, il fait une petite encoche, il met son mal-être, mon document qui partait à Paris, et puis il s'en va en le portant haut comme ça, parce que comme il y avait des hautes herbes, il voulait l'emporter intact. Et je l'ai vu disparaître, alors que ma lettre continuait encore à apparaître comme ça, en haut des herbes. Et quand je suis arrivé à Paris, j'ai demandé à l'Académie des sciences de me montrer où étaient les plis cachetés, puisque c'est envoyé sous plis cachetés, ce n'est ouvert qu'un certain temps après la découverte. Et mon pli était bel et bien arrivé, un peu plein de poussière, mais bien arrivé. C'est étonnant quand même. Ce n'est pas la seule chose étonnante d'ailleurs. Si elle s'appelle Lucie, c'est à cause de cette chanson. Ah oui, c'est psychédélique, les recherches dans le désert. Oui, on n'était pas très à jour quand même. C'était en 74, et je crois que cette chanson date de 67. On n'était pas tout à fait aux fêtes, oui, c'est ça. Je n'aurais pas osé vous l'interpréter. Un jour, cependant, j'étais en Californie, et on reçoit des coups de téléphone, des chercheurs et moi-même, au sujet d'une autre découverte qui avait été faite. Donc on devait s'exprimer. Donc je prends le téléphone à mon tour, et le type, la personne, au bout du film, me dit ce que vous pouvez nous raconter, ce que ça vous évoque. Donc je raconte, je raconte, je raconte. Et puis, au bout d'un certain temps, il me dit vous pouvez chanter vous-même ? Je dis non, 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 je chante très mal. Si, si, il me dit, allez-y. Donc je chante. Et il me dit, vous étiez en direct sur Radio Toronto. On n'a pas le droit de faire des choses comme ça. C'est pour ça que je ne vous le ferai pas, là, ce soir. Oui, de toute façon. Alors je vais vous en faire d'autres, rassurez-vous. Faites-moi confiance. Par exemple, page 225, après nous avoir raconté avec... C'est un petit peu un polar aussi. Essayer de comprendre ce que l'on a. Finalement, on a un cadavre. Il va falloir expliquer qui il est, d'où il vient, ce qu'il est pour nous. Et vous nous dites, page 225, qu'en réalité, beaucoup de médias ont considéré Lucie comme le plus ancien ancêtre. Ça n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Comment ça, ce n'est pas notre plus ancien ancêtre ? En 1974, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais un peu à tort, qu'à ce moment-là, on pensait, enfin, la majorité des collègues et le public pensaient que c'était le plus vieux squelette dominidé de notre famille que l'on connaissait. Ça avait cette allure-là, mais moi, je savais très bien qu'une dent, une dent, une petite dent supérieure, une bonheur supérieure, avait été découverte dans un site du Kenya qui s'appelait Loukeino. Et cette petite dent avait été considérée comme peut-être humaine, mais peut-être pas. Moi, j'étais sûr qu'elle l'était. Sur, je ne peux pas être sûr en science, mais à peu près sûre. Et celle-là avait le double. Elle avait 6 millions d'années. Donc, pas 3 200 000 ans, mais 6 millions d'années. Donc, je savais qu'il y avait au moins le double de Lucie qui existait quelque part et qu'un jour, peut-être, on en saurait plus. Et un jour, en effet, on en a su plus et c'était une réalité. Alors, il y a quand même une chose qui me frappe et qui me trouble dans vos mémoires, il faut que je passe. Vous êtes un scientifique. C'est-à-dire que vous allez vérifier. Vous attendez des preuves. Or, à plusieurs reprises, vous avez des intuitions. Des intuitions un peu fulgurantes. Déjà quand vous êtes enfant, à Vannes, puis un petit peu plus tard, avec cette affaire Lucie. Et c'est comme si les intuitions étaient plus fortes que les preuves. Qu'est-ce que c'est la science, finalement ? Ce sont des hypothèses ou ce sont des preuves ? C'est de l'imagination ? C'est de la raison ? Oui, ce sont les deux. Ça commence forcément par l'imaginaire, l'intuition dont vous parlez. Et cet imaginaire, il ne suffit pas parce que la science a besoin de démonstration. Donc, vous proposez votre hypothèse ou bien vous récupérez vous-même votre hypothèse et vous tentez de la tester. Et une fois qu'elle est testée, elle est démontrée et à ce moment-là, elle entre dans la science officielle. Autrement, ça reste de l'imaginaire et de l'imagination. Mais c'est extrêmement important de commencer par une idée et de tenter de voir si cette idée fonctionne. Évidemment, il ne faut pas forcer la science. Il ne faut pas forcer l'idée pour que ça marche. on ne peut pas être scientifique et malhonnête. Ce n'est pas possible. Mais il faut être un petit peu imaginatif. On a parlé des origines de l'homme. Moi, je voudrais revenir aux origines d'un homme, vous. Alors, ça, c'est passionnant. Car nous voici dans la France d'avant la Seconde Guerre mondiale, pas très longtemps avant, avec un garçon qui, avant de s'intéresser à Néandertal et puis avant de s'intéresser bien évidemment à Lucie, va prendre en grippe un personnage historique et pas le moindre, Jules César. Pouvez-vous nous raconter, Yves Coppens, comment et pourquoi votre vocation d'historien assez précoce naît avec la détestation de Jules César ? Oui, elle ne naît pas avec cela, mais c'est vrai que ça m'a pris très tôt parce que j'ai fait du latin très tôt. J'ai fait du latin comme tout le monde à cette époque, comme beaucoup de gens à cette époque dès la sixième et j'en ai fait d'ailleurs pendant les sept années de secondaire et apprenant le latin, on m'a très vite appris que Jules César avait conquis les Gaules, ce n'est pas la Gaule mais les Gaules et parmi les Gaules cette région du Morbihan dans laquelle je me trouvais et qu'il avait battu les Vénètes, donc les habitants de cette région-là sur mer. Alors que qu'un Romain vienne battre des marins par excellence sur la petite mer la Morbihan, la petite mer sous notre nez, ça me paraissait insensé, incroyable et je me dis ce type doit être un menteur effréné. César, c'est un menteur, oui. Oui, Jules, Jules lui-même et donc de façon un peu forcée, enfin un peu provoquante, j'ai recopié moi-même le livre de César qui s'appelait Le Debello Gallico ou en tout cas toute la partie La guerre des Gaules. La guerre des Gaules, oui. Toute cette partie Oui, pardon de parler latin. Non, mais vous faites bien. Toute cette partie concernant la bataille de Jules César dans le Morbihan pour la retrodire, la retrodire moi-même et ma nouvelle traduction m'a montré en effet que Jules César était un général qui s'était un peu vanté et que les choses n'avaient pas dû se passer comme il la racontait. Ça, c'est intéressant. En tout cas, pas facilement. Pas aussi facilement. Ça, c'est un point intéressant. On en parlera tout à l'heure sans doute avec l'historien Yvan Jablonquin mais on peut s'amuser aussi à réécrire l'histoire, à la falsifier parfois. Qui est M. Mammouth ? Moi. M. Mammouth. Ah oui, si vous voulez qu'il y fasse. Il s'est trouvé qu'après avoir travaillé avec Jules César, avec Jules César d'ailleurs, parce que l'histoire des Romains m'a plu et puis j'ai travaillé aussi sur le terrain sur des sites romains. mais donc, je me suis retrouvé à chercher un sujet de thèse et que je voulais faire sur la paléontologie humaine. J'ai toujours été intéressé par les humains d'abord. Et demandant cela à la Sorbonne, le patron de la Sorbonne que j'ai rencontré, en gros, m'a dit, mon petit bonhomme, il m'a pas dit ça comme ça, mais il m'a dit la paléontologie humaine s'est faite pour les grands, à peu près comme ça. Et donc, vous, vous allez commencer par travailler sur des animaux et il m'a donné le choix entre des tout petits, les rongeurs, ou des tout grands, les éléphants. À l'époque, il faut rappeler qu'on ne sait pas grand-chose. On n'a pas encore remonté un mammouth. Je pense que ça avait dû être fait en Russie, ici. En Russie ? Pas à Paris ? Non, 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 pas à Paris, oui. J'ai donc aussi, j'ai dû être précédé par les Russes parce que ce que vous voulez que j'y fasse. Et donc, entre les petits et les gros, j'ai pris les gros. Et donc, je me suis intéressé aux animaux à trompe. Et parmi les animaux à trompe, bien sûr, surtout les animaux à trompe préhistoriques, il y a les mastodontes, les stégodontes, etc., etc., et les mammouths. Et étant affectés d'abord à la Sorbonne, ensuite au Jardin des plantes, au Jardin des plantes, dans les sous-sols de l'Institut de paléontologie, nous avons, mon patron et moi-même, retrouvé des caisses qui portaient encore des inscriptions russes qui avaient été offertes au Muséum national d'histoire naturelle de Paris en 1912. Et nous étions en 1956. Et ces caisses étaient là, les ossements étaient dedans, il y avait encore des morceaux de peau et de poils qui sointaient la Grèce. Et c'était un mammouth, c'était un mammouth qui était arrivé en 1912, offert par les Russes, et qui venait d'une des îles de l'océan glacial Arctique, c'est-à-dire une des îles de la Sibérie. Et que vous remontez presque intégralement. Il y a des choses très drôles, il y a du télégramme qui vous est envoyé, vous partez en vacances chez vous tranquillement, et puis on vous envoie un télégramme, laconique, qui dit quoi ? Elle est fort mort, on peut dire d'urgence. Voilà, très bien. Comme quoi, depuis le texto, on n'a vraiment pas fait beaucoup de progrès. Et c'était dû à un monsieur très sérieux, qui s'appelait Jacques Millot, et qui m'a envoyé ce télégramme de façon extrêmement sérieuse. Et c'est parce qu'un éléphant était mort, morte, puisque c'était une éléphante, au zoo de Vincennes. Et cette éléphante était une éléphante d'Asie, ce n'était pas un mammouth, forcément, les mammouths ne sont plus vivants. Et cette éléphante était arrivée au laboratoire d'anatomie comparée du Muséum, c'est un indice naturel, et ce monsieur me proposait de disséquer cette éléphante, qui s'appelait Micheline. L'éléphant s'appelait Micheline. C'est l'éléphante, oui, s'appelait Micheline. Il y a beaucoup de femmes dans ma vie, vous voyez. Lucie, Micheline, c'est bien. Alors, dans ce livre de mémoire, Yves Coppin... Là, je l'ai découpé en morceaux. Dans ce livre de mémoire, vous racontez les mémoires d'un savant, mais, une chose qui m'a beaucoup touché, c'est que vous, dans la dernière partie, vous fendez l'armure du scientifique, vous racontez ce qu'a été devenir père à 60 ans. Ce sujet, la paternité, vous le verrez, c'est un peu le trait d'union aussi de cette histoire. On en parlera avec Jérôme Garcin, avec Colomb Schneck, avec Frédéric Becbedé. Qu'est-ce que cette différence d'âge, vous qui travaillez sur les temps et sur l'âge, change à la perception de la paternité ? Écoutez, je n'en sais rien, je n'en sais rien, parce que ça se vit, comme je le dis tout à fait au début de ce petit chapitre. J'ai osé ce petit chapitre vraiment injecter au milieu du récit, parce que c'était une période importante de mon existence et un événement extrêmement important aussi de ma vie. et ce petit personnage, ce petit squelette très emballé, celui-là, très enveloppé, que j'ai appelé Quentin, je lui ai raconté, mais ce n'est pas tout à fait vrai, que c'était mon cinquième squelette, mon cinquième hominidé dans ma carrière, a été un événement extrêmement important, une période très importante de mon existence qui se poursuit d'ailleurs. Ce garçon a 22 ans aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai eu ce souhait de présenter discrètement, ce que je n'aime pas beaucoup ça, mais ce moment d'émotion qui a été tout à fait réel. Je lui ai lu d'ailleurs le chapitre avant d'oser le faire éditer et il a été d'accord, il m'a donné son imprimation. Vous voulez dire que s'il l'avait lu et qu'il vous avait dit non, je ne le souhaite pas, vous ne l'auriez pas publié ? Non, je ne l'aurai pas fait. Vous n'avez pas les scrupules de certains écrivains qui eux, au contraire, disent je publie quoi qu'il en soit. Non, je ne l'aurai pas fait. Il y a énormément de choses dans ce livre Origines de l'homme et Origines d'un homme. Les mémoires d'Yves Coppens aux éditions Odile Jacob.